et bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue cette vidéo du dimanche 22 septembre en ce dimanche on va se faire une petite vidéo tranquille où on va se focaliser sur tao équilibrium alors on en parle souvent mais c'est normal sur sur la chaîne c'est qu'il tout que je suis particulièrement et dans lesquels j'ai beaucoup de bas de jetons placés et aussi de d'espoir et c'est aussi surtout des crypto sur lesquels il ya beaucoup de news flow c'est une notion qu'on va aborder juste après l'introduction donc voilà ça fait une vidéo on va faire le point rapidement au niveau fondamental sur les deux projets là particulièrement sur les avancées donc ce fameux news flow et ensuite on ira voir les graphiques et à regarder qu'est ce qui se passe graphiquement puisque oui on en parle souvent mais c'est aussi parce que les graphiques le permettent et permis les graphiques sont très dynamique il se passe des choses donc c'est intéressant d'étudier ces deux graphiques de ces deux cryptos là on commence directement avec la même des cryptos on à peine d'elle qui nous fait une très très bonne performance un plus 20% aujourd'hui qui aux portes du top 100 bonne nouvelle on a aussi à cash qui est rentré dans le top 100 est très agréable moi je fais un j'ai pas encore recherché sur la cache là il est actuellement sur résistance j'en parlerai peut-être pas la vie de demain mais j'ai clairement des ordres et j'ai de l'argent que je compte mettre dessus donc là il est aux portes du top 100 et je pense qu'il finira le boulogne disons dans le top j'ai jamais trop réfléchi mais disons au top 40 assez largement aujourd'hui la star une des deux stars d'aujourd'hui c'est comme d'habitude ta hobbit and sort on voit qu'il est très très bien performé à chaque fois je fais des pieds au dessus pour l'instant à chaque fois le prix il performe de mieux en mieux voir si c'est intéressant de rentrer maintenant ou pas spoiler non mais voilà 450 dollars 28e place donc ça c'est intéressant c'est un indicateur que moi je regarde beaucoup simplement le classement à quel point tu se performe les autres et je vous l'ai dit mais la première target c'est de venir aux portes du top 20 aux côtés de caspar parce que dans le top 20 c'est quand même une autre paire de manches on a celle là qui ne sert à rien mais là le top 1 c'est quand même que des crypto de l'ancien cycle ou des anciens cycles celles qui ont plus d'ancienneté on voit que même caspa a du mal à aller dessus donc on va dire première grosse target le top 20 et on parle déjà en marie cap qui sont qui sont assez énervé entre 4 et 5 milliards et ensuite les écarts entre les marie cap et de plus en plus gros forcément plus on manque dans le classement donc passons sur twitter twitter on à la flotte and surf des chaînes qui nous a tweeté c'était hier je pense le 21 et 22 exactement c'était hier qui me disait que l'histoire de l'intelligence artificielle est en train d'être fait le disputer tuning l'entraînement décentralisé et est fait sur beat and sort donc ça c'est construit born qui l'a fait en partenariat disons avec plusieurs entreprises plusieurs autres subnet qui est extrêmement intéressante et ils ont fait une vidéo dessus s'ils voulaient la voir je vous invite à aller la voir est ce que j'ai commenté sur celle là j'ai commandé sur une autre c'est l'opinette sur fondation tout simplement et moi c'est ce que je regarde toutes les semaines c'est leur novelty search en fait ils vont discuter de désavancé des news qui se passe donc là vous voyez que je n'ai pas encore fini ça c'est long a été une heure quinze mais ça fait partie du truc je pense que quand tao ou beat and sort c'est une de tes principales lignes un des principaux investissements un devoir et un truc mais tu es obligé de se renseigner de passer du temps et savoir à peu près ce qui se passe moi je pense qu'il faut pas être un expert complet en tout cas moi je ne le suis pas tu vois je pense que comparé aux mecs lambda dans le marché des cryptos oui je suis bien plus avancé et je comprends je connais bien plus de choses sur l'écosystème beat and sort mais je ne suis pas non plus au niveau des mecs des mineurs des subnet owners des mecs comme ça mais qui travaillent dans l'écosystème mais je pense je pense qu'il n'y a pas besoin parce que les efforts que tu vas faire pour passer du disons top 2% au top 0 5% il va être énormissime et tu vas pas gagner grand chose en était sauf si tu es un validateur sauf si tu es un mineur ou sauf si tu crées des subnets tu vois il y a peu de choses mais beat and sort c'est la particularité de ce projet là c'est que une dizaine dizaine de subnets en fait chaque subnet les gars c'est comme si c'était une crypto chaque subnet c'est comme si tu as un projet une entreprise et du coup forcément ça bouge de tous les sens t'es des collaborations t'es des mecs qui échouent t'es des mecs qui réussissent et faut suivre un petit peu faut suivre un petit peu pas tant que ça mais un petit peu quand même pour savoir si tao c'est dans tes trois plus gros signe pour savoir ce qui se passe pour savoir si ça avance et pour garder cette conviction que j'ai toujours eu mais que tao c'est vraiment c'est plus court que la crypto j'ai l'impression de le dire à chaque fois mais mais c'est juste vrai tu vois c'est vraiment plus haut que la crypto et je pense que personne n'est prêt et on se rend pas compte que de ce qui se passe quoi donc bref revenons un petit peu à nos boutons distribute training en gros c'est quoi c'est majoritairement d'habitude les ia comme elles sont entraînées chez openAI chez microsoft chez qui tu veux ça va être des énormes fermes data center un gros ordinateur en gros centralisé qui va entraîner son i a uniquement à cet endroit là et de manière assez puissante donc là l'idée ce qu'on est en train de faire sur bitensor c'était qu'on a réussi à décentraliser ce process et à faire comme après cubic ce que jusqu'à un petit peu cubique ou comme ce que tout le monde veut faire c'est à dire tu prends l'énergie que les mineurs par exemple de bitcoin dépense dans le monde entier sauf qu'au lieu de la gaspiller entre gros guillemets tu vas l'utiliser pour entraîner une ia de manière décentralisée et on le sait nous qui sommes dans la crypto forcément un système quelque chose qui est décentralisé avec pas mal de temps ne peut pas sous-performer quelque chose qui est centralisé peu importe ce qui tu mets en face ça peut être microsoft ça peut être des dizaines de milliards de dollars d'investissement si c'est microsoft contre le monde entier ils vont perdre forcément parce que tout le monde va ajouter sa petite pierre à l'édifice et à la fin ça va devenir plus gros et exemple parfait le first mover la preuve de ça ça a été bitcoin bitcoin c'est l'ordinateur c'est le réseau physique le plus important le plus puissant au monde quand quelqu'un te dit que bitcoin c'est chiant parce que c'est pas physique c'est tout faux y'a rien de plus physique que bitcoin puisqu'il repose sur des machines dans le monde entier donc à lui là il a prouvé le c'était le proof of concept c'était le pro le premier à prouver ce truc là et on va dire tu as dix ans plus tard quinze ans plus tard à ta bitensor qui a réutilisé ce même modèle il n'est pas besoin de réinventer la roue mais sauf qu'il va diriger toute l'incentive ou la puissance à la création de valeur et il en est en train d'arriver on va dire au moment où on a vraiment de la valeur qui a ajouté au début c'était à fait les prouver le concept fallait entraîner les modèles fallait savoir les modèles d'incentive sur les seuls nets c'est compliqué à les build à les construire et là on commence à arriver à des étapes où ça commence à devenir valuables et que ça commence à tenir on va dire très très sérieux et très utile pour les entreprises du monde réel parce qu'en réalité bitensor il s'attaque au web 2.0 on va dire il s'attaque aux à tous les entreprises qui existent d'ores et déjà dans le monde réel pour qu'ils viennent ouvrir un subnet sur tau par exemple c'était le cas avec nos research par exemple ok donc voilà et donc c'est pour ça forcément implicitement qu'il ya énormément de news flow sur tau bitensor est-ce que ça avance vite les gars ça avance vite et le bon commentaire pour illustrer ça c'est celui de jj je l'ai déjà présenté dans mes vidéos mais dans cette vidéo là dans cet extrait de deux minutes on a il me semble que c'est conste qui disait back in the day donc quand on dit ça back in the day c'est je pense qu'on disait il y a 20 ans il va arrêter c'était il y a six mois et c'est un peu plus vrai parce qu'il y a six mois la gueule du réseau il y a six mois elle n'a rien à voir avec le réseau et la valeur qu'on produit aujourd'hui et ça va être la même chose dans six mois c'est pour ça que le prix pour moi augmente aussi fort on va le regarder juste maintenant et c'est pour ça qu'on a une grosse impulsion parce que comme d'habitude le prix représente ce que le marché pense du futur de cet actif là et donc dans le futur le futur m et shiny le futur a l'air très beau et le plus beau est à venir parce que l'on est en train de sentir et de voir que ça avance à une vitesse qui commence à devenir très très intéressante voilà ici c'est le fondateur de akash et que j'appelle une recherche c'est une grosse boîte qui est venu faire un subnet sur sur bitensor bref ensuite un de mes tweets où je dis bah question ce que je vais nous expliquer le news les fous surtout en ce moment on a plein de nouvelles à droite à gauche c'est très intéressant la prochaine correction sera la dernière chance de rentrer pour ceux qui n'y sont pas ils mots c'est in my opinion donc à mon avis qui nous refait comme l'année dernière perso vous connaissez ma prédiction ma prédiction c'est le top 10 évidemment ça n'a pas bougé et la prochaine correction sur la dernière chance de rentrer on va voir le graphique juste après avant ça une autre news par rapport à bitensor c'était une grèce qu'elle est ce qu'elle qui a interviewé le un des co fondateurs de bitensor qui est conste donc reste qu'elle c'est gros on a aussi il me semble que je l'avais passé dans la dernière vidéo mais le fondateur et le ceo de digital currency group barry silberte qui a boule poste par rapport à tao et je pense que dans les mois à venir on aura des grosses personnalités comme ça à chaque jamboussière on en gagne de toute façon donc cette fois ci c'est pas différent les gars et je pense j'ai vu un truc de passer par rapport à yann le koon si je vous le cherche juste ici yann le koon c'est dur de trouver je ne suis pas sûr je pense qu'il ya deux n up et ne connaissez lui voir c'est un français et c'est le mec qui l'ont bien le plus spécialisé dans l'intérêt artificiel et les pro décentralisation par rapport à l'intérêt artificiel et il a un très gros poste chez facebook où il s'occupe où il s'occupe de lire chez le chef de lia scientifique ya at meta donc c'est quelqu'un on va dire il s'entend très très mal avec elon musk mais pour dire dans quel dans ce quel cercle il évolue sur twitter il sous sur la gueule avec avec elon musk et il est très considéré par des beaucoup de gens qui sont eux très intelligent donc c'est quelqu'un qui s'y connaît très très bien et son domaine c'est l'intérêt artificiel et il est pro décentralisation un peu comme metta parce que metta de plus en plus il sort des choses qui sont open source et ils ils oeuvrent à la décentralisation de lia et ils sont pas alors que c'est des gafans ils sont pas comme open air par exemple pour garder complètement le pouvoir de manière centralisée donc c'est une bonne chose donc il ya un moment moi je le pense aussi rien le coût des gens comme ça marie zuckerberg ils vont être pro beat and sort parce que c'est c'est parfait c'est c'est le fit parfait en fait c'est ce dont on avait besoin tout simplement donc ça je voulais déjà passer ok ensuite un autre tweet de ma part où je vous ai rt un petit domaine radar qui dit fuite massive de données chez sfr les hackers ont eu accès aux informations suivantes entre guillemets ça je pense que on a l'impression que c'est anodin mais en fait c'est pas anodin du tout c'est juste qu'on s'est familiarisé avec les événements comme ça parce que depuis la digitisation ça arrive tout le temps les hack etc ça arrive tout le temps et on s'est dit ok ce n'est un de plus un de moins parce que en réalité si vous regarde tous les gens qui regardent cette vidéo là la probabilité qu'il y en ait un de vous qui ait perdu beaucoup d'argent suite à ce hack elle est faible mais elle est pas nulle des gens qui ont perdu de l'argent qui ont perdu des infos très importantes et via ce hack il y en a quand même beaucoup et c'est pas parce que c'est à nous que ces gens n'existent pas et c'est pas bien et c'est pas parce que c'est fréquent encore une fois qu'on doit s'accoutumer à ça et qu'on doit juste laisser passer dessus de notre tête tu vois c'est pas normal tu as des gens qui font des prêts bancaires on peut prendre une identité on fait un prêt bancaire à ton nom tu vois c'est pas compliqué et c'est juste qu'ils se font il y en a c'est leur métier donc les datas les données c'est sensitive c'est important c'est pour ça que ça se revend très cher et c'est pour ça qu'il faut y faire gaffe tout simplement et les gens normaux mais je m'inclus dedans on se rend je pense qu'on ne sera pas assez compte à quel point c'est important bref et sfr c'est gros vers c'est gros et malheureusement les hackers ont accès aux informations suivantes c'est énorme tu as tout là dessus tu as donc moi mon retweet c'était par rapport à equilibrium parce que là c'est parfaitement encore une fois le fit de l'utilité de equilibrium ça va être utilisé la cryptographie un réseau décentralisé pour avoir quelque chose d'extrêmement robuste et décentralisé pour survivre à ce genre d'attaque aujourd'hui pourquoi est-ce que sfr s'est fait attaquer même si c'est une énorme entreprise qui vaut probablement sans doute des milliards de dollars parce que on sait et c'est centralisé donc les mecs c'est comme je suis pas t'attaquer une forteresse tu vois ça peut être la plus belle des forteresses tu sais où elle est tu sais où elle est tu peux étudier et tu tu vas l'attaquer peut-être que tu as fait mais à moins il y a de grandes chances que tu réussisses quand même tu vois alors que si tu veux attaquer quelque chose qui est décentralisé tu sais pas où c'est t'as pas de siège t'as pas un truc au milieu de tout ça tu peux pas l'attaquer tu ne peux juste pas donc equilibrium c'est parfaitement dans le fit de ça et de protéger toutes ces données toutes les utilisations qu'on fait de l'internet d'internet pardon via un réseau qui est décentralisé extrêmement sécurisé tout simplement après on n'y est pas encore mais dans l'idée c'est ça quoi ensuite une autre news qui n'est pas par rapport à qu'il est à haut mais par rapport à cubic c'est un membre de la team de cubic qui va dans les locaux de okax apparemment pour discuter potentiellement d'un listing ou de quoi que ce soit ça peut être intéressant ils sont vraiment que de plus en plus connectés donc ça c'est bien on espère que ça va pas uniquement servir de porte d'exil les coïtis aux whales comme à chaque fois chaque listing mais après ça va quand même arriver dans une condition de marché qui va quand même être un peu plus favorable que les conditions de marché qu'on a eu durant les six derniers mois donc c'est intéressant ensuite un tweet que je vous ai déjà passé la dernière vidéo il me semble ce ne serait pas possible ok s'il était s'il avait jamais été possible pour moi d'être plus bullish sur bitensor ça aurait été grâce à cet événement je sais ce que je vous disais dans ma dernière vidéo incroyable de voir le nombre de phrases du genre le world's largest donc la chose la plus puissante du monde la chose la plus rapide du monde la chose la plus décentralisée du monde ce que tu veux ce que tu veux et c'est fait tao n'esquive pas tao et ça est ce que ce serait pas quand même cet événement comme je vous l'ai dit je pense que moi ça c'est une des raisons de pourquoi le prix de tao a aussi bien pump tu vois parce que les gens là bas ils ont de l'argent ils ont investi puisqu'ils se rendent quand même un petit peu compte tu dois avoir un effet de mou de foule pardon qui doit être assez conséquent mais après si on prend encore un peu de hauteur est ce que ce ne serait pas une sorte d'événement qui représenterait un top local en vrai make sense c'est un événement où tu as beaucoup de gens qui ne sont pas familiers avec le système de tao qui injecte pas mal d'argent et bah ce genre là représenterait la dumb money et en réalité les gens la smart money viendraient les utiliser pour distribuer les gains qu'ils ont fait durant les cinq six derniers mois lorsqu'ils sont accumulés tout leur tao pour pas cher et je pense que ça ça pourrait faire sens sur le graphique on est sur un graphique qui est clairement magnifique et peut-être peut-être inverser en weekly tu peux voir un très beau w triple bottom toutes les patterns blitz que tu vois elles y sont comme d'habitude comme il y avait enfin combien depuis un an surtout à chaque fois c'est des patterns des chartes graphiques qui sont très 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 clean donc en daily voilà exactement donc on est venu break out toute une résistance et à chaque fois on fait deux jours de hausse et vénère un jour de baisse machin machin et en escalier on fait comme ça comme d'habitude et tao a toujours fait ça jusqu'au moment où il se retrace ok est ce que ce moment peut être maintenant un peu un peu on arrive quand même sur une résistance assez assez conséquente celle des 450 dollars et en deux semaines on a fait plus 100% en deux semaines on a fait plus 100% c'est quand même assez dingue de faire 100% de performance elle sur un actif qui n'est pas tout petit non plus donc pourquoi pas faire un pullback qui serait plutôt sain notamment aux alentours des 360 dollars c'est là où je verrai pour faire une sorte de petit pullback laisser respirer rapidement ensuite réaccumuler et partir vraiment en octobre rechasser les nômes plus hauts donc c'est possible que on soit aux alentours du top local de septembre niveau du rsi on commence uniquement à être en surchauffe alors pour tao il est très habitué à être dans ces zones de surchauffe là et si on essaie de faire une sorte de parallèle par rapport à ici ou à notre bricade des fameux 50 dollars ici on voit qu'on est resté en surchauffe très très longtemps donc là on se dit que l'indicateur il n'est pas quand même super fiable parce que si tu vendes à 80 dollars quand le rs il est à 90 à tout raté tu t'es dégoûté et là beaucoup de gens ont fait tu t'as je les suivais ces gens là beaucoup de gens ont vendu beaucoup de tao ici donc je n'ai clairement pas envie de faire partie de cette team là mais je pense que ce qui va être intéressant de voir ça va être les divergences baissière sur un récit qui va être extrêmement prononcée vous voyez que les divergences elles sont magnifiques elles sont très prononcées et moi je ne les ai pas passé je pense que je vais pas les passer à chaque fois parce que chacun sa notion de l'argent mais pour l'instant je vais vous les partager mes deux trades sur tao je suis un pnl cumulé non réalisé de aux alentours des 70 mille dollars donc 110 mille dollars c'est quand même c'est quand même plutôt conséquent c'est intéressant et si on est sur un top local l'idée ça pourrait très bien être de vendre ici d'attendre un pullback ici et sauf que deux au lieu de rentrer avec disons dix mille dollars de marge comme je l'ai fait sur cette de trade là cette fois-ci je rentre avec 20 25 30 35 et là c'est plus du tout les mêmes traits forcément mais après c'est risqué puisque le prix liquidation au lieu qu'ils soient à 150 dollars ils vont être à si je prends un effet de lever deux fois 3 360 ça fait moins 120 ça fait 240 ils vont être à 240 donc on n'est pas quand même certain de ne plus jamais revenir ici même si c'est probable donc voilà c'est assez compliqué à faire mais je ne pense pas que je vais les clôturer est-ce que encore une fois tao c'est quelque chose qui est explosif qui n'attend pas le reste du marché pour monter et je pense que le même si c'est je vais gagner moins d'argent trimet que si je faisais ce que je viens de vous dire le risque j'encours il est tellement plus faible qu'au final ça reste quand même très intéressant de juste rester sur ma décision est resté confortable au fond de mon canapé disons donc voilà par rapport à tao qu'est ce que je voulais vous dire d'autre sur tao sur la patern ah oui en une heure on a je vais sur twitter je suis désolé j'ai plus le nom de celui qui l'a vu parce que moi je regarde rarement des time frame aussi courte mais on a j'ai vu passer l'analyse d'une magnifique distribution de week off on a une grosse impulsion haussière et avec une magnifique distribution de week off on est venu faire un high plus high que tous les autres pour l'instant là graphiquement c'est plutôt clean peut-être que là si on fait on a notre support ici si vous faites un break out et un pull back en une heure peut-être que je vais me hedge et rentrer en short par exemple parce que là j'ai un peu de liquidités un peu trop à mon goût parce que je jouais potentiellement la baisse vu d'une potentielle récession due à la baisse des taux mais au total je dois être à moins de 5% liquidités quand même donc j'étais quand même majoritairement boule pourquoi pas mettre un petit et un petit short pardon et pour me aider tout simplement de mes longues que je ne vais pas clôturer je pense donc je vous tenais au courant sur télégramme et sur twitter en tous les cas si je fais ça et ça peut être intéressant même si ça reste évidemment risqué maintenant passons sur qu'ils bréhommes qu'ils bréhommes on aura quand même moins de news à vous passer par rapport à ça juste graphiquement c'est très intéressant si on arrive à faire un joli pour le bac et le prince aussi un pas un joli break out pardon ici il n'est pas assez il n'est pas assez convaincant il est trop faible ce qui serait bien ce serait d'avoir des volumes très élevé comme ici ici on a eu des volumes d'achat très élevé alors c'était pendant le gros dip où moi je rentrais je suis rentré à 15 dollars à 15 centimes pendant que c'était le bas de cette reine ici je me souviens et forcément à chaque fois ça c'est c'est similaire à mon entrée sur tao à 130 à 173 si on regarde tao était rentré je suis rentré ici si je vous mets avec 173 donc il est on était il n'y a pas plus beau pas plus beau mais il n'y a pas plus dur et à chaque fois les entrées les plus belles entrées c'est celles qui sont plus dures quand on est ici on avait une maxiwell qui venait de vendre tu as l'impression que le monde s'effondre la ligne en spot est en train de saigner et toi tu pleures mais c'est là où il faut rentrer en fait et c'est là où l'adage qui est il me semble de Churchill pas lui dire de connerie mais il me semble que c'est lui qui te dit il faut que tu achètes qu'il y a du sang dans la rue même si c'est le tien et on ne peut plus vrai parce que là mes deux achats qui sont les plus beaux et ben les deux fois c'est moi c'est moi qui était en train de saigner tao lorsqu'il était à 113 dollars je peux vous dire mais j'étais en j'étais pas en paire parce que j'ai resté quand même un très gros gain mais par rapport à la valeur que j'avais en mars c'était des femmes qui étaient indécentes tu vois et avec les brems pareil mais là quelques mois plus tard au final on est très content de les avoir faits bref tout ça pour dire il nous faut des volumes assez intéressant et des breakouts ce serait bien d'oser au moins aux 35 centimes dans les 35 ou 40 centimes ensuite pourquoi pas pull back on s'en fout tao il l'a pas fait donc c'est même pas obligé ensuite pour vraiment s'extirper et repartir à la hausse probablement que ce qui empêche le prix de s'exprimer librement c'est simplement la 2.0 qui va arriver la semaine prochaine moi j'y crois plutôt bien parce que moi j'y crois plutôt bien parce que les étapes qui arrivent entre guillemets on a décelé tous les potentiels failles qui pouvaient y avoir donc je pense qu'il y a quand même de bonnes chances qu'on ait le 2.0 avant la fin du mois je dirais trois chances sur quatre donc c'est pas fait mais c'est probable et ensuite faut quand même s'attendre un petit dump mais c'est pas pour autant que moi je vais vendre mes tokens même si j'ai un peu envie de jouer de vendre ici de racheter ici je vais pas le faire c'est trop risqué parce que ça peut très bien être comme tao ou comme la baisse des taux de la fed et à la fin tu te fais déchiqueter si tu vends tout juste avant la baisse des taux tu dis sa baisse comme d'habitude comme d'habitude et bah à la fin tout le marché où tao il a fait x2 voilà ça ne fonctionne pas tu ne peux pas prévoir tu ne peux jamais être sûr donc voilà tout simplement sur equilibrium et qu'est ce que je voulais vous dire là dessus non c'est tout et puis ah oui si je parle un petit peu franchement alors juste regarde rapidement ça fait combien de temps même si je me parle pas si je dois vous parler un peu honnêtement par rapport à equilibrium c'est clairement le projet sur lequel j'ai le plus ce truc que j'ai eu sur tao et je suis pas le seul à l'avoir tout ce qu'il y a aussi beaucoup de monde qui déçoit tao à l'époque qui ont ce truc mais il y a ce feeling qui est aussi important puisqu'on est des humains où ce sentiment de se dire est un sentiment d'appartenance c'est quelque chose de grand c'est très ambitieux ça c'est risqué c'est risqué parce qu'on est là très tôt donc la question c'est est-ce qu'on est pas là un petit peu trop tôt c'est vraiment possible mais mais t'as quand même ce truc un peu vibrant de se dire il y a des chances que je fasse partie de quelque chose qui est assez grand comme tao en réalité sauf que l'équilibrium bah pour moi c'est l'équilibrium de tao il y a un an un an et demi avant la avant les avancées majeures la 2.0 ou les subnets par exemple donc potentiellement les gars que l'équilibrium va très bien performer durant le prochain bullrun en tout cas c'est ce que je pense mais il va falloir quand même qu'on accélère qu'on passe à 2.0 qu'on a un écosystème qui se développe mais après quand tu regardes le dernier bullrun et que tu vois Cardano qui était il y avait rien dessus qui était à 90 milliards de market cap tu dis que c'est possible que l'équilibrium même s'il n'y a pas énormément d'activité dessus dans les 6 prochains mois atteigne au moins une valorisation de plusieurs milliards de dollars une valorisation disons de plusieurs milliards de dollars ça pourrait faire des multiples qui sont très intéressants parce que là on est haut actuellement pardon aux alentours des 150 160 millions de dollars donc ça pourrait être quand même très très sexy voilà pour quilibrium par rapport à la bitcoin dominance et bien comme quand je vois tao potentiellement retracer un petit peu bien que je reste fondamentalement extrêmement bullish bitcoin dominance brigade pullback il est magnifique pour l'instant sur ce support là pour moi je trouverais ça super bien super clean en tout cas graphiquement qu'on va être au moins méchée toucher cette zone qui est 0,618 de fibonacci de toute notre baisse tout simplement et ça ça rentrerait très bien dans le scénario de dire bon bah jusqu'à la première quinzaine d'octobre on va se calmer un peu on va juste se recorriger un petit peu de 20 à 30% à peu près tous les alcones ou la bitcoin dominance qui va reprendre un petit peu de force et ensuite octobre comme l'année dernière encore une fois la même chose juste avant les élections us bam on envoie la sauce et là tout le marché augmente et pas réellement en bullrun btc et les alcones tout compris voilà tout simplement et j'ai pas d'autre chose à vous passer et termes qui performent bien mais tout ça les graphiques traditionnels on va dire que je les passerai dans le quotidien de demain sur ce je vous souhaite un excellent dimanche profitez bien préparez vous pour ceux qui sont encore là je pense que vous n'êtes plus beaucoup mais préparez vous je pense que les prochains mois vont être sportifs soit dans le pire des cas il va être sportif parce qu'on sera dans une récession même si en réalité je ne pense pas on sera dans une récession et tout va crasher et ça va être chiant et on va pleurer donc voilà ça va être compliqué même si je ne le pense pas je dirais entre 5 et 10% de chance si ce n'est limite les 5% de chance que ça arrive et dans le cas le plus bullish et bah les prochains mois vont être très bullish comme l'année dernière mais voire plus moi je pense que ça va être plus bullish que ça plus intensif donc et notre outil à nous c'est pas comme les sportifs c'est notre cerveau ton esprit il faut qu'il soit aéré il faut qu'il soit fluide tu vois et c'est dur parce que c'est c'est très demandant comme marché tu vois des chiffres sur ton allait tu peux devenir fou tu peux tu regrettes tu peux jamais faire uniquement des bonnes décisions donc vraiment c'est comme si tu demandais à un boxeur de boxer 3 fois par jour pour moi une période de bull run donc il faut en prendre soin il faut faire gaffe et donc là on va dire c'est les derniers moments à peu près de calme avant la tempête qu'elle soit bonne ou mauvaise donc voilà prenons notre temps allez voir des gens sortons faisons des choses parce que les premiers mois ils vont être les prochains mois pardon ils vont être sportifs et à la fin on va faire beaucoup d'efforts durant 6 mois à 1 an pour on espère être récompensé et pour enfin se payer de tous les efforts qu'on fournit depuis 2 ans 2 ans et demi ou même plus pour certains bref sur ce je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao